Bonjour à toi qui aime le buzz of à la folie, j'ai regardé la série belle thaïlandaise Idena Jada et aujourd'hui je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti ! Idena Jada c'est l'histoire de Zo, étudiant à l'université qui après plusieurs années d'amour à sens unique décide de tenter de séduire Nita, une camarade de classe. Pour ce faire, Zo doit tenter de convaincre Joke qu'il est autre que l'ex de Nita de lui donner des conseils en séduction et Joke n'est pas du genre facile à convaincre. Si ce petit résumé t'a fait envie, tu trouveras le lien pour regarder Idena Jada en description de la vidéo. Encore un BL que j'ai lancé sans avoir lu le pitch et j'avoue que j'étais pas super emballée parce que Joom Dunk c'est pas pour ma part un pairing qui me fait frétiller. Alors entendons-nous bien, j'ai rien contre eux, Joom je le trouve personnellement très charmant mais en fait j'ai un petit souci avec Dunk, j'ai un peu de mal avec son acting que je trouve pas terrible. Il fait en permanence en plus un espèce de bruit de bouche qui m'agace, un genre de... En plus je trouve que ses personnages sont toujours trop niés. Alors ça, il y est pour rien, c'est vraiment les personnages, ça vient pas de lui. Mais voilà, du coup l'idée qu'il soit à l'affiche d'un BL, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un point négatif mais ça me fait pas vibrer d'impatience quoi. Pour autant, au final, j'ai quand même préféré sa prestation dans Eden Ajada que je trouve un peu plus juste que dans Tarensky par exemple. Donc c'est plutôt un bon point. Pour le bel en lui-même, on est sur un Ennemis to Lovers dans lequel un des personnages fait appel à l'autre pour lui donner des conseils amoureux. Ce qui est le genre d'intrigue qui a déjà été vue, c'est pas super original non plus. Par contre, c'est bien exécuté. Dès le premier épisode, ça m'a accrochée, j'étais prise par l'intrigue et les personnages. Là encore, c'est plutôt un bon point. Et puis il faut dire qu'il y a pod et comme disent les grands sages, quand il y a pod dans un BL, ça ne peut être qu'un bon BL. Là j'avoue que quand je le voyais à l'écran avec Guy, mon imagination fertile partait au quart de tour. Au final, Ida Najada, c'est un BL assez feel good, assez sucré et qui pour moi a tous les défauts de ce genre de BL. C'est-à-dire qu'en général, quand on nous offre des histoires comme ça, vraiment qui se veulent en mode sourire et détente sans prise de tête, et bien justement, quand prise de tête il y a, c'est pour des futilités dont on fait tout un monde. Et c'est un peu le cas ici. Et ça m'agace parce que j'ai toujours l'impression qu'on amène de l'embrouille avec des trucs vraiment insignifiants juste pour apporter un quota d'embrouille. Pour cette raison, j'avoue que mon intérêt pour le BL est un peu retombé sur la fin, mais ça reste une série que j'ai pris plaisir à regarder quand même. Je n'ai pas grand-chose à ajouter aujourd'hui, donc je ne vais pas faire de spoil. Donc c'est déjà l'heure de se quitter. J'espère que mon avis sur Ida Najada t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te reponger dedans si c'est déjà fait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série Buzz Love et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. 100% BL, au plaisir.